Le PTB, troisième parti de Wallonie, c'est une des grosses surprises de notre baromètre politique trimestriel. Le parti a fait un bond spectaculaire, quasi 15% des intentions de vote dans le sud du pays, c'est plus que le CDH et Écolo. Alors comment expliquer ce résultat ? Qui sont ceux qui derrière la figure emblématique de Raoul Hedeboh ont fait du PTB une force politique incontournable ? Le reportage sur le terrain de Tiediem Kouache. Raoul Hedeboh, c'est le visage et la voix du PTB. Mais derrière cette forte personnalité, c'est une véritable armada de militants qui occupent le terrain. Comme ici, ce matin à Sorin, sur ce marché, ils sont sept à aller au contexte de la population, avec une problématique très locale, celle de la collecte des déchets. Vous avez reçu votre facture par contre ? Oui, j'ai reçu. Et vous devez repayer plus ou pas ? 14 euros en plus. Des militants qui donnent de leur temps pour servir le parti, c'est le cas d'Aurélie, approchée par les jeunes du PTB. Elle est militante depuis une quinzaine d'années. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sensible à l'injustice, déjà à l'école secondaire ou dans mon parcours plutôt. Puis je suis arrivée vivre à Sorin et je travaille ici dans une maison médicale. Et donc là, évidemment, on rencontre tous les jours des patients avec des problèmes concrets et on a envie de changer les choses avec eux. À Sorin, en 2012, lors des dernières élections communales, le PTB surprend tout le monde en étant deuxième derrière le PS. Poussé par les récents sondages qui leur sont favorables, le PTB ne cache pas ses ambitions d'un jour monter au pouvoir. Mais cette ultra-présence du PTB partout, tout le temps, commence à déranger. Certains parlent de racolage de la part du PTB. Vous savez, les gens, ils attendent qu'une seule chose, c'est que le monde politique se soucie de leurs problèmes. Et pour que le monde se soucie de leurs problèmes, que le monde politique soit à l'écoute, il faut que le monde politique écoute les gens tout simplement. Dans la région de Charleroi, autre bastion historique du parti, le PTB reprend aussi racine, notamment à travers la maison médicale de Marcinelle créée il y a 40 ans par le parti. Ici, on est à la maison médicale de Marcinelle, qui représente pour nous évidemment un terrain de travail très important. Et aussi, ça nous donne aussi la possibilité d'être en contact avec des centaines de personnes de Charleroi qui peuvent venir évidemment avec leurs bobos, mais aussi avec leurs soucis sociaux, avec leurs soucis de logement, avec les problèmes qu'ils rencontrent, avec leur vision de la réalité aussi. Loin des bassins ouvriers, le parti des travailleurs de Belgique convainc aussi de plus en plus de Bruxellois. Et c'est au cœur de leurs activités, comme sur cette brocante de Scarbeck, que les militants de gauche vont chercher de nouveaux membres. On veut impliquer les gens, donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on demande aux gens de voter, puis pendant 5 ans, on ne leur demande plus leur avis. Donc ça, ce n'est pas du tout notre conception de la démocratie. Donc justement, oui, on va les chercher pour pouvoir les impliquer. Et donc la première chose qu'on fait, c'est les informer, qu'ils aient les outils en main pour réfléchir. Et puis voilà, on voit ceux qui ont envie de se mettre en action, ils le font avec nous. C'est peut-être ça la clé du succès du PTB, occuper le terrain pour y défendre leurs idées toute l'année, même lorsqu'il n'y a pas d'enjeu électoral dans l'immédiat.